Aujourd'hui on se réunit dans le cadre du mois africain de la prévention, donc c'est un mois de promotion, d'intenses promotions des activités de la prévention des risques professionnels, tout ce qui est en lien avec la sécurité et santé au travail. Donc c'est dans ce cadre là de ce programme d'activités que nous tenons les journées scientifiques. Donc ce sont des journées que nous menons pour chaque année, chaque édition, donc les journées de réflexion vraiment par rapport à la thématique et cette année n'échappe pas à la logique. Donc nous avons une dizaine d'activités que nous avons démarré depuis le 6 avril et nous allons terminer les activités le 6 mai prochain et nous tenons un atelier de réflexion avec tous les partenaires liés aux thématiques. C'est l'objet de cet atelier qui va durer aujourd'hui et demain. Le thème nous a invités à cela, vous avez pu le voir, le thème cette année c'est la sécurité santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière. Donc quelles contributions, quels sont les impacts socio-économiques pour le monde du travail, quel est le rôle et les obligations des employeurs. Donc c'est le thème qui nous a invités à cela et on se réjouit de voir toutes les composantes aujourd'hui de l'État du Sénégal représentées pour nos deux journées de réflexion. Donc nous avons la gendarmerie, nous avons la Direction Générale de la Police Nationale, nous avons la Brigade Nationale des Sapos-Pompiers, nous avons les acteurs aussi du Ministère des Infrastructures et des Transports, le Ministère du Travail, les employeurs, les travailleurs, les acteurs de la société civile, mais tout le monde, les acteurs des auto-écoles sont réunis autour de nous pour ces deux journées de réflexion et nous n'en doutons pas, les conclusions qu'on va sortir de ces deux journées seront mises à la disposition des autorités pour des décisions pertinentes. Nous à la Caisse, nous avons une cible, donc c'est la raison pour laquelle ce thème nous intéresse et que notre instance régionale, l'Inter-Africaine de la Prévention, nous a invités à réfléchir. Donc durant ce mois d'avril, je le rappelle, c'est 15 pays africains qui vont débattre de cette même thématique. Donc de cette même thématique, pardon, et les conclusions, nous allons les partager au nouveau sous-régional. Donc tous les pays vont apporter les conclusions trouvées et nous allons partager ces bonnes pratiques-là. Donc pour revenir à votre question, la Caisse gère les accidents de trajet, donc sur la cible travailleur du secteur privé. Donc les accidents routiers en font partie, donc le salarié qui quitte sa maison pour aller sur le lieu de travail et le fait, le retour, l'inverse en fin de journée, est prise en charge sur ce risque routier-là par la Caisse. Donc nous sommes intéressés à développer des programmes de prévention sur le risque routier. Sur les statistiques que nous enregistrons au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Donc nous avons noté une tendance baissière ces dix dernières années. Donc on est parti dans les années en 2012 sur près de 2000 cas. Aujourd'hui, nous enregistrons moins de 1300 cas. Donc on se réjouit de cette tendance baissière et les efforts seront poursuivis dans ce sens-là. Et on se rend compte que dans ces statistiques, on a à peu près entre 15 et 20 % de ces statistiques qui sont des accidents routiers, des accidents dits de trajet dans notre jargon. Donc nous allons déployer des actions également pour que ces 15, 20 % qu'on puisse les minimiser au maximum.